Et voilà, notre ami le voleur qui est étrangement très fier d'être aussi rusé que désagréable. Se rend-il seulement compte que je suis encore plus rusé et beaucoup, beaucoup plus désagréable ? Mais bon. Lui il fait du poison je crois le gluant. En fait c'est quoi déjà crochet ? Alors crochet, ça permet de réutiliser l'équipement. Sauf que celui-là il est réutilisable à l'infini et bah là par exemple j'aurais pu le faire pour casser le nez parce que le 6 me sert à rien. Le 6 me sert à rien pour le moment donc ça sera utile quand on aura plus tard du meilleur équipement. Pour le moment il est pas hyper utile. Allez vas-y joue avec le poison. Voilà c'est bien. 4 de poison pour commencer. C'est très bien. J'avoue que là j'ai pas envie d'attendre. Si j'ai un 6 au prochain tour, cool. Mais là j'attends plus avec lui. Il ressort encore, je vais me taper 7 de poison déjà. Ça c'est abusé. Et ils sont vachement forts, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont un peu énervés. Bon, qu'a-t-on ici ? Est-ce qu'on a un truc mieux ? Mais pourquoi il nous file pickpocket ? C'est nul pickpocket. Moi je veux des trucs qui fassent des dégâts, pas qui me permettent de gagner de l'or. Ça me prend la tête déjà. Bon. Oui bah, je vais le mettre là. Moi je veux choper un truc, il a quoi ? Limite, voilà le bouclier ça serait très bien. Même le missile magique c'est cool. Vas-y, mets-toi du bouclier, c'est très bien. Non mais regardez-moi ça, c'est quoi ça ? C'est quoi ces jets tout pourris ? Ça peut durer très longtemps comme ça. Il va s'augmenter le bouclier. Moi je vais me taper que des 1. C'est un petit peu abusé. Lui déjà, il ne me sert à rien. Allez ! Il ne reste que 3. Bon ça va, pour le moment on a de la chance, il ne tombe que sur du bouclier magique. Parce que là on serait déjà mort sinon. C'est pas écouté. Je vais l'achever, je ne peux pas continuer comme ça. Ouh ! Et bah dis donc, ce premier étage il était chaud. Je n'ai pas compris ce qui nous est arrivé. Alors, on va aller taper bébé poulpe. Maintenant qu'on a un dé supplémentaire, ça sera peut-être plus simple d'avoir... Voilà, ça sera plus simple puisque de toute manière les 4 ne me servent à rien. Je te vole une pièce. Je sens que cette partie va être catastrophique, ce n'est pas possible. Ça progresse, ouais, ça progresse lentement mais sûrement. Mais je ne sais pas pourquoi je m'attends au pire. Ça va être infâme. Bon déjà on peut voler un truc. Maintenant il faut réussir à faire des dégâts. Malheureusement je ne peux pas utiliser ça. C'est chiant ! Et puis en attendant, il fait pas mal de dégâts. C'est chiant parce que j'ai vraiment rien pour... J'aurais dû faire crochet. J'aurais carrément dû faire crochet. Il ne sert à rien. Prochain tour, il faut que je l'utilise. Je ne l'utilise pas le crochet, c'est dommage. Putain, je suis déjà la moitié de ma vie. Wouh ! Qu'est-ce qu'on se merve ? Alors est-ce que ça, c'est... Ok. Putain, le 4. Ok. Ok. Bon. Va-t-on survivre ? Tout est la question. Il ne reste plus que 10 de vie. Heureusement qu'il y a 2 pommes après ça. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Yes ! Yes ! C'est la victoire. Compliqué comme victoire, on n'est qu'au début. Alors par contre, qu'est-ce qu'on prend du coup ? Limite le coup de boule, c'est bien parce que j'ai vraiment aucun dégâts. Il faut des choses. Je ne peux pas continuer comme ça. Ouais, ça sera mieux. Au moins, j'ai un truc que je peux utiliser 2 fois dans le tour en plus. Et là, c'est triste, mais je dois récupérer 2 pommes. Et on va aller affronter le pirate. Le coup de boule ! Ouais, on n'a pas eu le coup de boule. Je pense que ça va nous aider le coup de boule. Là, par exemple, déjà, c'est pas mal. Le 6, je n'ai pas besoin de le casser. Quoi qu'attendez, il a quoi lui ? Lui, son crochet pourrait être pas mal aussi. Même un tir de canon, ça pourrait être sympa. Quoi que non, il me faut vraiment des gros dégâts. Je suis un voleur, mais il me faut des gros dégâts. Hop, le petit dégâts supplémentaires. Déjà, on fait plus de dégâts que tout à l'heure. Ça change. Et là, il va nous mettre cher. On va avoir 2 dés qui brûlent. Voilà, évidemment, les gros dés. Ah ! J'hésite. Non, tant pis. Très bien. 3. Tac. Il va me manquer 1. Ah, j'espère qu'il ne va pas nous finir là, ce tour-ci. Si on le bat, on augmente de niveau. Par contre, il... Non, ça va. Ça va parce que là, on va juste prendre 4 de dégâts. Enfin, on prend juste 4 de dégâts. Bon, on s'est compris. Et voilà, normalement, c'est bon. On augmente de niveau après ça. Yes. Et du coup, il nous faut quoi ? Réduit de temps les décomptes. Je n'ai rien qui a été décompte. Par contre, l'aiguille empoisonnée, ça peut être utile. Vu que j'ai pas mal de 1. Yes. Ok. Allez, c'est parti sur la dryade. Maintenant, il faut qu'on assure jusqu'au bout. Ah bah, il résiste au poison. Très bien. C'est parfait. Du coup, j'ai pris exactement ce qu'il me fallait comme... Comme compétence. Ok. J'hésite, en fait. Moi, je pourrais faire directement ça. Et boum ! Déjà, ça va. On commence à faire des dégâts. Après, maintenant, il va falloir optimiser pour qu'on ait plus de dés, plus de dégâts, plus de trucs. Elle, par exemple, elle a ça qui pourrait m'être utile. Il faudrait quand même que je pense à récupérer des objets. Mais c'est cher quand même. 12, pour le moment, j'ai pas beaucoup de dés. Peut-être sur la fin, ça sera plus intéressant, mais pour le moment, ça ne l'est pas du tout. Ah, et puis là, elle va me remettre 4 de poison. Allez ! T'es super mal. Ok. On n'échappe pas aux arbres. Ils vivent des centaines d'années. Ils mangent les morts. Bah ok, la dryade, elle pète un câble, ça y est. Ok. Alors, on va aller taper le stéréothèque. On a une pomme derrière. Et une amélioration. C'est très bien. Ok. Il craint la foudre. Il craint la foudre. Bah voilà, déjà, c'est très bien. On peut dupliquer notre 6. Et limite, je peux lui faire même 12 de dégâts direct. Mais justement. Est-ce qu'il a un truc intéressant ? Bah voilà, une onde sonique, c'est très bien une onde sonique. Je pourrais peut-être... C'est pas réutilisable ? Non, c'est pas réutilisable. Non, c'est pas réutilisable. Là, on fait ça. Ça. Et ça. Et on continue. Bah par contre, il a de la chance. Il va m'affaiblir deux équipements, là. Nickel. Ok. Euh... On va essayer, on va essayer de faire plus de dégâts. Hop. Comment je fais pour rater ça ? En fait, j'essaie d'utiliser une physique qui n'existe pas dans le jeu. Je lance le dé en me disant Ah, il va tomber dedans ! Ah, j'ai déjà presque plus de vie, hein. Alors. Ça, je clique. Je fais ça. Ça. Et ça. Et c'est terminé. Waouh ! Quel baston ! Dites, vous n'auriez pas des cassettes sur vous ? N'importe quoi, tant que ça date d'après 1986. Ok. Bon. On va pouvoir lui voler une onde sonique. On va la garder de côté pour le moment. On a vraiment peu de vie, quoi. On va augmenter. Ouais, c'est ça. Ça ne prend qu'une place. Et ça, c'est très bien. Je vais améliorer ça, du coup. Et on va rajouter... L'onde sonique. Hop. On espère que ça passe contre la sorceleuse. Alors là, par exemple, qu'est-ce que je peux faire ? Elle a des trucs intéressants. Ouais, ça peut être intéressant. Je vais faire... Je vais dupliquer ça. Et ça. Et ça. Ok. Ok. Ça permet quand même de faire vachement plus de dégâts. Bon, on a 10. 10 de vie. On va essayer de s'en sortir. Alors là, par exemple, crochet, ça peut être intéressant parce que j'ai 2-5 et je ne peux pas les utiliser. Là, je vais faire ça. Et ça. Et ça. Ok. On peut le mettre là. Ouais, c'est le petit coup en plus, la petite pichenette. Pouc ! Ok. Là, par contre, ça va être chiant. Ah, l'on fout ! Ils l'ont pas fait. C'est chaud, hein. Il nous reste un de vie. Heureusement qu'on va s'en sortir. Voilà. Ouh ! On a su un petit peu, hein. On a su un petit peu, mais là, on augmente, donc ça va. On se sent un peu plus tranquille. On est un peu plus posé. Normalement, c'est censé être le stream du café, sauf que du coup, je suis tellement à fond dans le jeu que j'oublie complètement de le boire, le café. Allez ! La mèche, elle craint la glace. Eh bien, j'aurais dû récupérer un truc de glace. J'ai vraiment hésité. Et là, par contre, je ne peux pas l'utiliser, ce 5. Je ne peux en casser qu'un seul. On va faire ça. Et après... Bah, après... Lui, je vais le mettre là. Lui, je vais le dupliquer. C'est parti. Ok. Il a quand même 4D, hein. Il fait super mal. Ok. Là, on va déjà commencer par ça. J'ai 12 de dégâts. Ça, c'est gratuit. Après, le 4, on peut le mettre ici. Il a du coup de petits dégâts. De petits dégâts supplémentaires. Les petites piches nettes, hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah, j'ai bien vu du mail. Il fait super mal, quoi. Il a vraiment de la chance, en plus, sur ses lancers de dés. C'est abusé. Je suis dégoûté. Même si c'est la victoire, je suis dégoûté parce que j'ai vraiment pris très cher. Il y a une pomme, ça va peut-être être utile. Et là, du coup, il faut que j'affronte les 3 et que je survive aux 3. On va commencer par l'ietti. On va faire ça. On va aller chercher l'autre pomme, là. Il craint le feu. D'accord. Il craint le feu, c'est très bien. Mais... Mais j'ai pas de feu. Et est-ce qu'il a des trucs intéressants ? En fait, il faudrait que je remplace le Rossignol. Le Rossignol, il ne va plus m'être utile, maintenant. J'aurais dû le remplacer, déjà. On va lui retirer la moitié de sa vie en un tour. C'est pas mal. Si on fait la même, après... Mais pourquoi lui, il a des gros jets ? Ça va, il peut... Il m'a fait mal, quand même. Il m'a fait très mal. Et en plus, il m'empêche de jouer. On va appliquer ça. Et limite, je vais lui affaiblir 2 équipements. Et tiens. Et tiens. 2 affaiblissements. Et puis, on le casse en 2. On rajoute 4 petits dégâts. Ok. Ça va être dur, mais je pense qu'on peut le faire. Même comme ça, il arrive à s'en sortir. Regardez ce que j'ai. C'est pas possible, quand même. Ah, là, là. Il est un petit peu abusé. Boum. 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 Ok, bon. Lui, il fait du poison. Ça va être dur. J'ai plus que 14 de vie. Faut que j'ai des gros 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 de jets de dés, là. Ouais. Des trucs comme ça, c'est bien. Alors, dupliquer le 6. On va faire ça. Ça. Ok. Je vais mettre un 4 ici. Ça, je peux le casser comme ça. Alors, si j'ai un tour exactement pareil au prochain tour, on a gagné. J'espère qu'il ne va pas trop me faire mal. J'ai 2 de poison. D'accord. Ok. Alors, est-ce que je peux gagner ? On va dupliquer lui. Ok, 5 de dégâts et 3. C'est bon. Oh, ça a été rapide avec lui. Mais il fallait. Parce que là, on n'est vraiment pas bien. On n'a que 15 pour affronter le sono oiseau. Le sono oiseau ? Le sono oiseau, certainement. Et il veut m'échanger le rossignol contre un chaudron de verre. Eh bien, écoute, moi, ça me va, ça. C'est très bien un chaudron de verre. Oui, ok. J'avais dit qu'il fallait que je vire le rossignol. Et en plus, ça gèle un dé à l'ennemi. On va tester ça. Là, on gagne ou on perd. On va voir. Alors, il a quoi ? Alors, un paire, il peut faire des dégâts. Il peut esquiver s'il a des paires. Il peut réduire au silence. Donc, en fait, il n'y a que quand il a des impaires, qu'il peut faire des dégâts. Ok. Déjà, on va dupliquer le 6. On va faire... Boum. Boum. Ensuite... Je vais lui affaiblir deux équipements. Tac. Tac. Ouais, c'est la première fois que je vois ce truc d'échange servir. Bah, ouais, ouais, c'est... Moi aussi, c'est la première fois que ça m'arrive. En vrai, je n'ai jamais changé. À chaque fois, il veut prendre mes meilleurs équipements. Pour une fois, ça peut potentiellement être utile. Sauf là, du coup. Ah, ça en affaiblit deux, en fait. Je n'avais pas fait gaffe. Je me suis fait avoir, du coup. Hop. Ah, mince. Je n'avais pas fait gaffe. Ça y est, je fais n'importe quoi. C'est le début de la fin. Jamais. Alors, réfléchissons. Le 6, on va le mettre là, déjà. Le 4. Hop. On espère que ça tombe sur le truc qui fait des dégâts. Et puis, bah, et puis, bah, là... Je peux faire ça. Et ça, en gros. Ok. Allez, vas-y. Yes. C'est ça. Réduis-moi le silence. C'est pas un souci. Alors, il faut faire gaffe. Il a son esquive. Quand il a l'esquive... On va faire ça. Pour commencer. Voilà. Très bien. On va dupliquer ce dé. C'est là, de toute manière, je pense que c'est gagné. Allez, le 6. Merci. Et le 5, ici. Ok. Ok, c'est bon. On a gagné. On va augmenter le niveau. On commence à sortir de la panade. Le passe-partout qui permet de passer tous les dés à temps. Mais il demande des doubles. La 6e métaux qui casse un dé en 3. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, ça, oui. On va améliorer un truc. Ah, ça, c'est bien. On peut geler 2 dés par tour. C'est très, très bien. Moi, je prends ça direct. Comme ça, on a un truc qui affaiblit. Un truc qui permet de diminuer des A1. On commence à être pas mal, là. Je pense qu'on commence à être pas mal. Et en plus, ça permet de récupérer un 1 qu'on peut réutiliser après dans la dague. Ouais. Ça me va très bien. Allez, c'est parti. Etage 5. Franchement, heureusement qu'on a commencé par perdre. Parce que là, on s'en sent un petit peu mieux. Ok, c'est 3 pommes. Il n'y a pas d'ennemis. Du coup, pour avoir accès à un maximum de pommes, on va commencer par Monsieur Neigeux. Ils sont 4 ennemis à cet étage. Il craint le feu. Ça tombe bien puisque je n'ai rien en rapport avec le feu. Et lui... Alors lui, il faut éviter qu'il ait des impairs parce qu'il va me geler des dés. Sinon, là, malheureusement, mon chaudron en verre, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Mais ce n'est pas un souci. Hop. Ça, oui. En fait, je suis en train de me demander parce qu'il peut quand même avoir d'autres paires. Surtout sur 4 dés. Il peut genre avoir 4, 5. Ça ferait 20 dégâts. Ça serait abusé. Non. Je préfère prendre des 1. Je préfère qu'il ait des 1 et prendre 1 de dégâts et avoir 2 dés gelés plutôt qu'il me fasse des gros dégâts. On va le faire comme ça. Ouais. Je pense que c'est mieux. Voilà. Il y avait un 5. Donc là, déjà, il fait 5 de dégâts ce tour-ci. Il va me gérer 3 dés. Mais je pense que j'ai bien fait parce que j'aurais pu prendre 5 de dégâts. Et ça aurait fait mal. Bon, là, du coup, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. On va continuer sur cette lancée. Tant pis. C'est très bien. On peut dupliquer un dé. On va faire des petits dégâts. On peut affaiblir un truc. Après, 4 de dégâts supplémentaires. On espère qu'il n'aura pas beaucoup de dés. Ah bah là, c'était le cas typique du moment où il n'avait que des paires. Et ça, je ne peux pas le prévoir. C'est un peu chiant quand même. Je vais continuer. Je préfère prendre des petits dégâts. Ça mettra un petit peu plus de temps. Pour le tuer. Mais je pense que c'est la meilleure façon. Ok. Ça. On a fait bien l'équipement. Et on met tout ici, en fait. Hop. Hop. Et hop. Très bien. Allez. Oh, il avait un 5. Yes. Bon là, j'ai essayé d'optimiser les dégâts que je prenais. Malheureusement, je vais avoir beaucoup de dés gelés. C'est-à-dire tous. Ok. Comment on va s'en sortir, là ? On peut faire ça. Ça pour commencer. Ensuite, je peux lui affaiblir deux équipements. Du coup, il y a une chance que... Il y a une chance qu'au prochain tour, S'il a 4 impairs, Il n'y aura que 2 dés gelés maximum. Après, on a 2 pommes. Donc, on devrait réussir à s'en sortir. Ok. Ah, je pensais qu'il allait faire l'erreur. Bon, ça va. J'ai 2 dés qui vont être gelés. On va piquer celui-là. On va faire ça. 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 Et c'est gagné. On a pris notre temps sur ce combat. On a pris tout notre temps, Mais c'était nécessaire. Allez. On récupère de la vie. On récupère de la vie. Et on va affronter le Kraken. Alors, le Kraken... Je crois qu'il est sur du poison, Si je me souviens bien. Non. Aveugle, maudit... Ah bah non. Par contre, ah oui, mince, c'est ça. Le submerger. Le submerger, c'est un truc de dingue. Et il faut quoi pour le submerger du pair ? Alors là, du coup, le chaudron en vert va se révéler très très utile. On va faire ça. Hop. On lui gèle 2 dés déjà. Après, il en a 5 des dés. Donc, sur les 5 dés, il peut avoir quand même du pair. Parce qu'en fait, ça commence à 1 de dégâts, mais ça augmente très très vite, ça. Ça va être super chiant. Euh, ça. Mais ici, on espère que ça tombe sur celui qui va faire beaucoup de dégâts. On a 8 supplémentaires. Tac. Puis ça. Je pense qu'on a un petit build là qui est vraiment pas mal. Bon là, déjà, c'est trop cool. Parce que du coup, il va juste pouvoir m'aveugler sur les dés. Ça, c'est vraiment très chouette. Ok, on a déjà 2,6. Malheureusement, je sais pas ce que c'est. Ok. Donc, c'est un 6. Et c'était un 3. Ok. Ouais, mais là, du coup, ça va pas m'être utile d'avoir autant de 6. Ok, 6. 6. Là, du coup, c'est dommage. Je vais mettre un 6 ici. Parce que je vois pas... Je me vois pas voler. Y'aurait que le submergé qui aurait été cool. Mais il prend deux places et... Et je pense que c'est trop long. Tu peux l'utiliser que deux fois par tour et c'est trop long pour qu'il devienne vraiment... Vraiment puissant. Ok. Bon, allez, on croise les doigts. Il va pas pouvoir nous attaquer ce tour-ci non plus. Il va pouvoir nous attaquer une fois. Mais comme quoi, ça a été vachement bien là qu'on... Qu'on récupère le chaudron de verre. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on ait fait dans notre partie. Alors lui, déjà, on va le mettre là. Ensuite, lui, on le clique. Et c'est gagné. Je pensais vraiment prendre beaucoup plus de dégâts avec le Kraken. Parce qu'en général, il est bien plus chaud que ça. Là, on est vraiment pas mal. Et en plus, on peut même augmenter de l'équipement encore. Allez, Roi-Dera niveau 5. On va se le faire. Il résiste au poison. Ça tombe bien pour une fois. Je n'ai pas de poison. Ok. Il a combien 3D ? Oh là là, mais ça, c'est trop bien. On va l'empêcher de descendre à bord. C'est trop, trop bien. Ok. Ça. 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 Ok. Regardez-moi ça. On va l'empêcher justement de m'attaquer. On va réduire à fond les dégâts qu'il peut faire. Lui, on peut mettre là. Ensuite, on peut faire ça. Ça. On peut dupliquer lui. On va faire 8 de dégâts supplémentaires. Et yes. On rajoute les deux petites piches nettes. Ça, c'est très bien. Allez. Très, très bien pour nous. Alors là, le souci, c'est que comme il va en faire un, il va en gagner un dé. Ça va, il est tombé sur un 1. On l'empêche vraiment de jouer en fait. Là, c'est vraiment de l'anti-jeu total, mais c'est trop drôle. Moi, je surkiffe. Alors, on commence toujours par ça. Voilà. Ensuite, on va dupliquer le 4. On fait ça. Ça. 3 dégâts supplémentaires ici. Ah, il va lui rester 1. C'est pas vrai. Pourquoi à chaque fois, il me manque 1 de dégâts ? Parfait. En plus, il est trop bête. Il aurait pu me mettre du poison. Il ne l'a pas fait. Nickel. C'est gagné contre le roi des rats. Et on n'a même pas perdu de vie. Et ça, c'est chouette. Enfin, on a perdu 2 points de vie. On va aller affronter direct la gargouille. On espère que ça passe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a déjà, la gargouille ? Ah, avalanche. Ah ouais, c'est chiant, avalanche. Et avec des 1, il peut verrouiller les dés. Donc là, par contre, lui, ça ne va pas être intéressant d'utiliser chaudron de verre. Parce que s'il a des 1, il peut me verrouiller 2 dés. Et ça peut vraiment être le... Le why, après. On va commencer par faire ça. C'est pas grave, on va... On va bourriner, on va tout mettre dans sa tête. Et on va voir où ça nous mène. Le problème... En plus, il a des gros dés. Le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, ça lui rend les dés. Et il peut attaquer tant qu'il... Tant qu'il peut. Et voilà. Donc il va quand même me verrouiller 2 dés. Ça, c'est chiant. C'est très très chiant. Du coup... Comment on va s'en sortir ? Parce qu'il faut quand même que je fasse pas mal de dégâts. Je pourrais faire crochet sur... Sur la contrefaçon pour dupliquer 2 dés. Et je dupliquerais genre les 4. Alors, attendez. Je pourrais dupliquer les 4. Non, parce que du coup, le 5, j'en fais quoi ? Non, bah non, j'ai pas besoin en fait. Ah, bah si, je pourrais faire sur... Sur ondes soniques par contre. On va dupliquer les 4. Mais non, j'ai pas assez de dés. Qu'est-ce qui m'intéresse ? En vrai, je vais peut-être affaiblir ses équipements. Ça peut être le plus intéressant. On va faire ça. Ça. On va faire 2 équipements. On rajoute ça. Ok. Ok, il va pouvoir m'en affaiblir qu'un seul. Enfin, m'en affaiblir. M'en verrouiller un seul. Celui-là, on le duplique direct. Ok. Il va manquer 2 de dégâts, quoi. C'est pas possible. Deux de dégâts. Pourquoi ma vie tourne autour de ces deux de dégâts ? En plus, regardez la chance qu'il a. Il a déjà un 1. Hop. Et c'est gagné, du coup. Ok, niveau max. On va pouvoir aller affronter le boss. On reçoit des supplémentaires. Ça, c'est cool. Et c'est parti pour le boss. Allez, on va gagner. On va finir les niveaux 2. Le voleur versus. Je ne sais pas comment ça se prononce. Skata. Skatak. Skatak. On va dire Skatak. Allez. Que fait ce boss ? Je ne me rappelle plus du tout. Pourtant, je crois que je l'ai affronté une fois. Elle est immunisée contre verrou et gel. Ah, mince ! Les murmures indiscernables de l'éternelle nuit souterraine m'ont apporté la nouvelle de votre venue. Je me suis préparé pour remporter la victoire. Vous voilà prévenu. Ah, ça, ce n'est pas cool. Elle est immunisée contre le gel. C'est nul. C'est super chiant. Donc, on ne peut pas la geler. Eh bien, ce n'est pas grave. On va mettre tous nos dés là-dedans. C'est pas un souci. Tak. Boum. Déjà 12 de dégâts. Ensuite. Elle a fait bien l'équipement. On espère que ça sera le bon. 3. 5. 7. Nickel. Waouh ! Elle a fait 10 de dégâts. Mais c'est abusé, ces pouvoirs. C'est abusé. Je la déteste. Ah ouais, elle fait vraiment super mal. Là, je peux me prendre... Coucou, Peter. Comment vas-tu ? Je peux me prendre encore 10 de dégâts. Comment je vais faire, du coup ? Parce que là, je vais retirer combien ? Je vais retirer un peu plus de 20 de dégâts. 22. 22 dégâts. En un tour. Ah ouais, je n'avais pas vu. Elle nous a fait quoi ? Elle nous a fait ça, ouais. 5 plus 5 et sa boule 5D. Comme avec un pâle gel, c'est chiant. Parce que j'aurais préféré qu'elle me fasse que ça. Bah écoutez, on va... Oh là là, j'ai vu le truc. Si elle a un 6, on est foutus. Si elle a un 6, on est foutus. Donc, on va commencer par faire ça. 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 Il reste 42 vies. Après, je pense que je vais quand même me rapprocher. On va faire ça. On va essayer d'affilibrer au moins deux équipements. Et on ne va pas se prendre les dégâts suivants. Parce que sinon... Ok. Bon, elle a un 1. Elle inflige une malédiction. La malédiction, ce n'est pas le pire. Ça ne va pas m'empêcher de jouer. Par contre, il faudrait la faire tomber tout de suite. Non, elle n'est pas tombée. Ok. Très bien, elle est tombée ici. C'est parfait. Enfin, presque parfait. Ok. 15 de dégâts. Est-ce qu'on peut les faire au prochain tour ? Ce serait cool. Ce serait cool. On pourrait gagner. On est où dans le jeu maintenant ? Là, on est au deuxième niveau avec le... Avec le voleur. Bon, en fait, c'est gagné. Non ! Il y avait la malédiction ! Je suis allé beaucoup trop vite ! C'était gagné, bordel ! C'est pas juste ! C'était gagné ! Ah non, je ne vais pas perdre comme ça. Il ne va pas lui rester deux points de bille. Non, ça va. Elle a un 1. Ah, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur qu'elle me sorte son 6 plus 6 avec les 6 chocs, là. Ouh ! Petit cœur, il a eu mal. Allez. Voilà, c'est terminé. C'est la victoire. On vient de gagner avec le voleur niveau 2. Ok, ok. C'est ma dernière chance. Alors, je vais faire hyper attention. La route tourne. Avez-vous gagné ? Vous n'avez pas gagné. Là, ça allait, vous croyez ? Oups, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Ah, le bébé poule. Je pense qu'on ne le reverra plus jamais après cette histoire. Et je crois que je suis en train de prendre le coup. Et je crois que je suis en train de prendre le coup. Bonne nuit. Comment ça ouais ?